bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien on y va pour le tirage de l'oracle des animaux voici le livret l'intérieur du livret j'ai l'ombre pourquoi j'ai l'ombre j'ai moins d'ombre voici ma fidèle assistante les petites cartes donc c'est très simple il vous faut vous poser une question choisir l'une des trois cartes je lirai sa définition et j'espère que ça répondra à votre petite question hop 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 ailleurs toi n'est pas vous chamailler la carte numéro un je vous montre c'est jamais il veut juste passer vas-y passe vas-y de deux passes on ne sent pas le cul cul allez avance allez va t'allonger je sais pas où voilà là c'est super bien c'est idéal voilà carte numéro 2 la carte numéro 3 la ricottine attente accroché allez vous avez choisi vous avez eu tout mon bin ce tour le bélier la tête à l'envers qu'est ce qu'il nous dit le bélier alors le bélier on n'a pas souvent le bélier les autres sont ma corne d'abondance le message du bélier évoque la juste attitude entre un mini invidi j'arrive pas un vie individualisme et conformisme non mais pourquoi j'y arrive pas bélier décime l'inoffensif mouton peut parfois devenir un puissant bélier il endosse alors le rôle de meneur de son troupeau celui qui protège les autres le message est donc ici d'accepter ses responsabilités et de lutter s'il le faut mais attention à trop vouloir se distinguer de la masse on peut aussi connaître la solitude des sommets un bon dirigeant sait se fondre parmi les autres et ne pas trop jouer de ses cornes carte numéro 2 il boule la tête à l'envers tout le monde a la tête à l'envers aujourd'hui un hibou hibou alors le hibou mon royaume et l'obscurité le message du hibou nous interroge sur notre façon de déjouer l'obscurité le hulman du hibou les sons nocturnes de cet oiseau ont terrorisé plus d'une civilisation aztèque grec amérindiens et égyptiens le considéré comme un messager entre le royaume des vivants et celui des morts mais que nous dit au juste ce hulman il évoque un sentiment de perte au triple sens de désorientation de disparition et ou de revers de fortune des changements importants sont en cours vous êtes en période de transition sion n'ayez pas peur le hibou veille et vous guide tendez l'oreille aux paroles des sages et la carte numéro 3 c'est l'aigle ma tête à l'endroit du haut du ciel je vois chaque détail le message de l'aigle évoque la juste distance à trouver dans notre vie pour percevoir l'ensemble sans émettre les petites choses prendre de la hauteur l'aigle dont le vol majestueux surplombe le monde nous invite à ne pas rester le nez dans nos problèmes car c'est seulement en les envisageant autrement de façon plus panoramique et distancié que nous pourrons correctement juger de leur étendue souvent nos soucis vu d'une perspective plus élevée sont bien plus insignifiants et moins inquiétants que ce que nous pouvons croire et justement c'est le chapitre que je suis en train de lire là sur le livre en ce moment c'est c'est ça en fait c'est la perception des choses la résonance et les polarités alors dit comme ça peut être ça veut rien dire mais quand j'aborderai sujet j'espère que je serai plus clair donc est ce qu'on a on a deux oiseaux et un bélier qu'est ce qu'on fait on met un oiseau allez que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin mettez pas mettez moi un petit oiseau je vous fais plein de grands bisous je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt salut salut salut